Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 24 juillet 2022, il est 17h43 au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui on va parler et on va faire un retour de marché global comme tous les dimanches. On va regarder un peu ce qui s'est passé cette semaine, quoi, attendre de la semaine prochaine. Et on va regarder tout ça auprès d'indicateurs techniques, etc. Comme d'habitude. On commence rapidement par le marché traditionnel. On est sur le SP500 à l'heure actuelle. On a eu un breakout, on peut le dire, de ce double... Là on est un peu venu chasser les liquidités, donc on va parler d'un W, potentiellement weekly, puisqu'on a clôturé. Non, il n'est pas en weekly, il est seulement en 3 jours. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez propre. Ce qu'on peut espérer maintenant, du coup, c'est un retour au niveau de la première zone. Ici, vous voyez, on a un petit creux dans la value. Et là, on a le premier arrêt au niveau des 4098 points. Donc c'est certainement une target qu'on ira chercher. Je vais enlever un petit peu des choses pour qu'on voit bien. On voit qu'on est quand même venu pile poil là où on avait les objectifs précédents. Donc de toute cette zone, on est venu mécher dessus. Et là, on a un soupçon de rebond à l'heure actuelle sur le marché traditionnel. Donc pourquoi pas un retour au niveau des 4088 points. Dans un premier temps, et voir s'il y a vraiment du jus ou pas pour avoir un petit rallye d'été, peut-être avec un retour en zone de rechargement short, au niveau des 4367 points. Ceci, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique le Nasdaq qui fait exactement pareil. Lui, il n'est pas de chassé de liquidités. Il enchaîne des... Il a fait 2W là. Donc on en voit un bout ici, un autre ici. Voilà, on peut en voir 2-3 quoi. C'est plutôt sympa. Le Nasdaq... Le dollar, pourquoi ça arrive ? Parce que le dollar est en train d'afficher un peu de faiblesse. Surtout qu'on voit en daily, on a une petite divergence qui commence à se mettre en place sur le MSAD. Elle n'est pas encore sur le RSI, donc pourquoi pas avoir une dernière poussée africain. Voilà, on verra bien. Potentiellement dans les prochains jours, potentiellement pas du tout. Plutôt comme attendu de mon côté, plutôt côté septembre. Mais on verra bien de ce côté-là quoi. Alors le Bitcoin, on va passer au crypto quand même. C'est ce qui nous intéresse le plus. On va dire, même s'il faut comprendre les marchés tradis pour aussi s'intéresser au crypto. En daily pour l'instant, le MACD, il commence un tout petit peu à diverger. On n'a pas encore eu un retour vraiment significatif vers le bottom pour dire qu'on valide la divergence. Mais en tout cas, sur le Bitcoin, on a une légère divergence qui apparaît. Sur le RSI, pas du tout par contre. Donc voilà, c'est vraiment... Le RSI est un peu plus, on va dire, réactif que mon MACD. Parce que moi, mon MACD est un petit peu modifié. Et voilà. J'ai deux infos contradictoires que je n'ai pas sur ETH, par exemple. L'ETH, lui, a validé son W ici, voilà, joliment, avec un petit peu de volume. Bon, il y en a bien plus que précédemment, donc on va dire un petit peu de volume. Et voilà, une poussée sur le RSI, sur le MACD. Donc c'est quelque chose d'assez sain. Pour l'instant, on n'a pas touché la zone orange entre les 1703 et les 1782-42. Je pense qu'on va y aller. Parce que là, c'est une zone où il y a des mecs qui sont sous l'eau depuis un moment. Et qui vont potentiellement vendre ici. Puisque, ben voilà, 1700, c'était vraiment... Si on regarde en weekly. Voilà, cette zone. Je ne sais pas si je vais arriver à la choper. Tac. Voilà, cette zone, vous voyez, c'était vraiment une zone très, très intéressante. Précédemment, c'est ce qui a permis de faire un rebond lorsqu'on a fait le breakout aussi. Weekly. De ETH. Donc, on a eu retour en 1700 avec Rally. Et là, on s'est tous dit, bon ben voilà, le 1700, c'est la zone à acheter. Finalement, on l'a briqué. Et là, voilà, on vient faire un retest de cette zone. Donc, potentiellement, elle va agir en résistance cette fois. Et en tout cas, ce à quoi je m'attends, moi, personnellement. Donc, c'est pour ça que je ne serais pas étonné d'avoir une poussée sur ETH. Qui va, par contre, cette fois, créer une divergence. Et du coup, on va faire un retour. Puisque, il y aura des vendeurs. Ce sera une zone qui sera considérée à la vente. Ça, il ne faut pas en douter, c'est quasiment sûr. On va zoomer un petit peu maintenant. On va regarder en 4 heures. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre petit BTC ? BTC, il a fait un petit pump, du coup, la semaine dernière. Donc, il a fait son petit retour haussier. Il a cassé son W. Donc, on peut dire qu'il a validé son W. On a eu un peu de volume. On n'en a pas eu autant qu'ici. Mais on a eu un peu de volume. Voilà, si on regarde à l'échelle 3 jours, on a quand même une reprise du volume, là, récemment. Ce qui est assez étrange dans l'été. Mais ça peut arriver s'il y a quand même pas mal de ventes et d'achats. Grâce à un indicateur un peu... Voilà, que je ne vous présenterai pas là. Mais un indicateur, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'acheteurs et très peu de vendeurs. En fait, c'est plus des vendeurs qui s'éteignent que des acheteurs qui, d'un coup, apparaissent en masse. J'ai l'impression qu'il y a moins de ventes, en fait. Les gens ont quand même beaucoup vendu. Donc, potentiellement, un retour dans la zone verte. Après, ça ferait une sacrée poussée. Parce que ça voudrait dire que ETH, lui, retourne à 2000 et quelques dollars. Donc, c'est pour ça que je n'y crois pas trop, trop. Bon, voilà. Tout le monde a vu, en plus, la réintégration du pattern. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, en 4 heures, on est venu chercher les liquidations qu'il fallait qu'on vienne chercher. C'est-à-dire les petites zones rouges ici. Tac, tac, tac. On est venu les manger. On a même grignoté les dernières ici. Pour l'instant, on est sur, en 4 heures, on est sur des sommets descendants avec des creux descendants. A voir si celui-là, on le valide ou pas. Parce qu'on pourrait très bien faire un retour ici, dans cette zone et rattaquer au sud. Et du coup, ce qu'il faut tenir, entre guillemets, pour avoir une suite de rallye d'été, ça serait vraiment cette zone rouge ici. Donc, c'est une zone qui était, on va dire, la zone de vente quand on était dans cette espèce de range ici. Donc, c'était la zone de vente. Et ici, si on veut la valider, donc qu'on voit que quand on a cassé, elle a fait support pour repartir. Si on veut continuer à faire un nouveau plus haut ici, il faut que cette zone tienne. Donc, moi, ce que je vois bien dans les prochains jours, en tout cas, c'est un retour dans cette zone. Sûrement au niveau des liquidations de ces points ici, pour liquider quand même du monde. Et à ce moment-là, il faudra regarder si on a une nouvelle, on va dire, une nouvelle pattern de retournement. Parce que pour l'instant, en 4 heures, il n'y a pas de divergence baissière. C'est-à-dire que le 4 heures indique qu'on peut très bien retourner dans cette zone. Je ne vois pas pourquoi on n'irait pas. D'ailleurs, en une heure, vraiment en plus court terme. Là, par contre, on a commencé à diverger. Mais par contre, on peut descendre en divergent. Ça arrive et c'est juste qu'on va s'essouffler. Mais si vraiment on veut aller chercher ces zones de liquidité ici, on va accentuer la divergence en une heure et la créer en 4 heures. Sachant que cette zone rouge correspond aussi au premier arrêt de fibo du mouvement complet. Et donc, ça serait assez bon d'avoir le premier arrêt qui tienne. Ça voudrait vraiment dire qu'on pourrait faire une espèce de structure en A, B, C, D. Donc, si on fait quelque chose comme ça, on peut regarder rapidement les targets d'un mouvement comme ça. Si on se met... Voilà, moi, ça serait une target... Vous voyez les 1. Donc, ça fait un A, B, C, D. Ça voudrait dire qu'on fait la même... On fait A, B, C. J'ai raté mon point. A, B. Donc, ça veut dire que là, on fait un mouvement A, B. D'accord ? Ensuite, on retrace. Donc, c'est ce qui arriverait. Et j'ai pas pris le bon truc. Et du coup, si on retrace, on va faire C, D. Donc, le retracement, il serait par là. Et normalement, on est censé arriver vers les 1. Vous voyez, on n'en est pas loin. Et ça correspond en plus à cette zone de liquidation ici. Plus à toute la zone ici qui va faire office de résistance. Donc, voilà. C'est quelque chose de très intéressant. Ce mouvement, en tout cas. Et ça accentuerait le fait qu'on est encore en rallye d'été. Puisque ça, ça voudrait dire que ça arrive, vous voyez, courant août. Et après, par contre, voilà, un mois de septembre qui serait un mois qui a se gueule. Parce que toutes les institutions qui n'étaient pas là dans ce mouvement vont dire, hop, on retourne ici. Parce que nous, on est parti en vacances. C'était ici. Donc, je veux revenir aux 20 000 dollars. Voilà. Si vraiment, c'est ce scénario qui se met en place, on aura potentiellement des opportunités de sortie. Plus que des opportunités d'entrée. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Après, chacun sa vision au niveau des scénarios. Des scénarios. Mais voilà, moi, c'est vraiment un scénario que je vois comme ça dans ma tête. À l'heure actuelle, c'est mon scénario privilégié. Mais on peut très bien avoir une remontée directe. Une cassure. Bon, là, on risque de diverger très vite. Puisqu'on n'a pas beaucoup respiré. Et on peut très bien aussi avoir ici, on attend. Et puis finalement, on a une réattaque baissière. Et en fait, on va tâter les plus bas, tout simplement. En tout cas, c'est mon scénario favorable. En termes d'order flop ou court terme, depuis qu'on fait la descente au niveau du Bitcoin, il ne se passe rien. Il y a juste eu, là, récemment, il y a des shorter qui rentrent en position. Des shorter, même si le funding monte, oui, parce qu'en fait, on est en train de liquider un petit peu des shorts. Donc, il y en a qui rentrent en même temps les liquides. Donc, le funding reste positif. Mais on voit bien la chute du ratio long avec une augmentation de l'open interest. Donc, ça veut dire qu'il y a des shorter qui rentrent en position sur Bitcoin. Donc, on pourrait très bien les punir à court terme pour les chasser et puis attaquer. Mais pour l'instant, on dirait qu'ils sont en train d'essayer de jouer le rebond sous ce sommet-là. Sachant que pour moi, ce n'est pas un sommet puisqu'on a cassé ce plus bas-là. Donc, voilà, la zone ici des... En plus, on est pile poil sur les 22.995, à mon avis, qui étaient au fils là-bas. Donc, les 23.000 vont être retâtés, à mon avis, là, à très, très court terme. Et on verra si... Voilà, on va liquider. Et mon scénario, ça serait de repartir pour aller verser une zone rouge. Ensuite, ETH. ETH, lui, il est plutôt là depuis ce matin, à 2h du matin. On a vraiment une hausse des open interest avec une chute du ratio long. Donc, beaucoup de shorter qui rentrent en position. On en liquide pas mal aussi. Donc, le funding reste assez positif, comme Bitcoin. Mais c'est un peu plus agressif quand même au niveau d'Ether. Au niveau d'Ether, il faut regarder. On va regarder. C'est vrai qu'on n'a pas fait l'analyse. Mais en 4 heures, qu'est-ce qu'on a ? On a chassé les liquidités. Donc là, on a fait une sacrée divergence en 4 heures. Là, elle est... Oui et non, en fait. Un vrai, vrai chartiste... Parce qu'on va dire que je suis un faux chartiste. Un vrai chartiste dirait qu'ici, il n'y a pas de validation de la divergence parce qu'on n'est pas venu casser le plus bas là. Donc, il n'y a pas forcément de divergence et on peut très bien poser un W. Mais en soi, ce n'est pas très beau. En soi, on est monté en divergence en 4 heures. En 1h, on doit avoir des divergences hardcore. Vous voyez, là, toute la montée, elle s'est faite avec une énorme divergence. On a poussé très très fort pour aller chercher les liquidités, donc liquider des mecs. Et là, pour l'instant, on ne fait pas grand-chose. On a quand même posé un W. Vous voyez, on a divergé tout de suite. Quand il y a eu la chute, on a divergé tout de suite en 1h. Donc, comme si on voulait dire, je veux aller dans cette zone. Donc, potentiellement, là, sur une petite poussée du Bitcoin pour aller chercher, je ne sais pas, au moins les 23 000 et quelques-là. Donc, un retour dans la zone hot, on va dire, de la pattern pousserait OTH certainement à liquider. Et c'est potentiellement ce qu'on cherche à faire à court terme pour aller dans cette zone orange. Et par contre, ici, on risque d'avoir vraiment une réaction forte à la baisse. De toute façon, vous voyez, il y a un énorme creux dans la value. Donc, là, c'est vraiment une poussée facile jusqu'au 17 028 $, à peu près, 17 030. Et là, par contre, on risque d'avoir un rebond très fort. Et puis, on voit que sur cette montée, on a laissé quand même deux beaux creux à 1,400 et à 1,200. On n'est pas venu retater ici, en fait, le W qu'on a posé. Donc, potentiellement, on reviendra l'essayer. Voilà, si on fait une chute comme prévu en septembre, on reviendra l'essayer. N'oubliez pas qu'il y a le merge normalement en septembre. Donc, on pourrait très bien avoir un Sales The News. Et donc, dire que les marchés chutent parce qu'il y a le Sales The News. Mais voilà, soyez préparés à ça. Je vous ai montré sur Bitcoin, il y a des rallies. Et chaque fois, en septembre, on a une chute. Donc, la chute, elle n'aura rien à voir avec le merge. Mais tout le monde vous dira que, si elle a lieu, tout le monde vous dira qu'on fait un Sales The News. Donc, on a vu ça. Et ensuite, voilà, pas grand-chose à dire sur les open interest des altes. Au niveau de l'order flow, donc là, je suis en 15 minutes. On voit que sur la descente du Bitcoin, on a un peu, voilà, on a de l'augmentation, de la redescente. On est plutôt en train de stagner, on est plutôt en attente sur les altcoins de voir une décision claire. C'est vrai que si on repart à la hausse, on risque d'avoir un FOMO sur les alt comme on a eu, en fait. Tout simplement, quand on est arrivé ici, quand on est arrivé tout en haut, là, on s'est dit, oh ouais, vas-y, on va faire les altcoins. A voir si je me trompe ou pas, mais en tout cas, c'est le scénario que j'ai joué. Potentiellement, le scénario à jouer cette semaine, ouais. Au moins, un retour ici et une retentative pour retourner dans la zone rouge pour avoir une divergence ensuite en 4 heures. J'espère que j'ai été assez clair aujourd'hui. Oubliez pas, mardi, on se retrouve sur le Discord des Beers, où on va parler justement des résistances, supports, etc. Donc, apprendre à tracer une résistance, à tracer un support, vraiment du basique. Mais comme vous voyez, moi, je m'en sers tout le temps, en fait. Ici, je vous parle de liquidité, mais c'est la même chose. Quand je vous dis que la zone orange sur ETH, quand je vous parle de la zone orange sur ETH, ça, c'est une résistance. Vous voyez, je l'ai tracée très simplement. C'est-à-dire qu'elle avait fait office de support avant, donc elle va faire office de résistance. Mais non, puisqu'on l'a cassé, on va venir la retater. Vous voyez, il y a un gros volume. On va certainement se faire rejeter. Au moins, à court terme, on se fera rejeter quand on y arrivera. Excusez-moi. Mais après, à voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, ça va faire office de résistance, c'est sûr. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Ça fait quand même 14 minutes que je parle. C'est vrai que les vidéos de demain, je suis un peu plus long que les autres en général. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Dans tous les cas, on se retrouve mardi, mardi. Donc, comme je l'ai dit, sur les bières, on va faire une petite formation. N'hésitez pas à passer. Je vais vous mettre le lien du Discord en bio de cette vidéo aujourd'hui. Et on se retrouve là-bas si vous avez des questions. On se retrouve sur Twitter si vous avez des questions. Et sinon, je vous dis à mardi. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada